Paule du Sud de 110, bonjour et bienvenue à vous qui nous réjoignez dans Parole Femme. Parole Femme, ce matin, nous recevons pour vous le pasteur Chanel Andan de l'église Jova Chama que dirige l'apôtre Andan Donatien. Bonjour pasteur. Bonjour Isis. Comment est-ce que vous allez? Mais à part ma voix qui pose un tissu ici, ça va, le Seigneur fait grâce. D'accord. Alors pasteur, le 8 mars, vous avez, vous êtes très engagé, je le dirais, et vous avez organisé un culte qui avait pour thème l'éveil de la conscience de la femme. Et ce culte a été marqué aussi par la présence des hommes. Et vous, vous avez prêché. En tant que femme, quand vous prêchez en présence des hommes, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Pas d'effet négatif parce que, vous savez, la question de la place de la femme dans le sacerdoce reste d'actualité dans nos pays, nos pays où la tradition a été très défavorable envers la femme. Alors sinon, sous d'autres cieux, on ne parle plus de cette question parce que les choses ont tellement évolué. On voit des femmes qui émergent dans le sacerdoce. Alors, au niveau de notre pays, voilà pourquoi nous avons tenu à organiser ce genre de rencontres pour essayer d'éveiller la conscience de la femme d'église. Lorsqu'on dit que la femme, lorsque la femme est soumise à beaucoup de restrictions dans le sacerdoce, cela ne contribue qu'à rétarder l'œuvre du Seigneur. Alors que nous n'avons plus assez de temps, nous devons courir avec l'évangile parce que la Bible nous dit que lorsque vous verrez les signes des derniers temps être visibles et palpables, sachez que le Fils de l'homme se tient déjà quelque part à la porte. Alors, le but de l'évangile, c'est quoi ? Annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi on annonce la bonne nouvelle ? C'est pour gagner des âmes au Seigneur. C'est ça l'objectif principal. C'est pour gagner des âmes au Seigneur. C'est pour que le royaume de ténèbres soit dépeuplé au profit du royaume de Dieu. Alors, si l'objectif de l'évangile est seulement pour gagner des âmes, alors que l'évangile soit annoncé par le canal des noms ou par une femme, je ne vois pas est-ce que cela peut poser problème. Cela ne pose pas problème. C'est juste une question, on va dire, d'ego. On va dire, c'est juste une question d'ego. Pourquoi on va empêcher, l'homme va empêcher à la femme d'annoncer la bonne nouvelle ? Lorsque, dans les Saintes Écritures, nous remarquons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné la mission à la femme et il a mandaté la femme lors de la résurrection. Le Seigneur a dit aux femmes qui étaient témoins de cette résurrection d'aller annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Mais c'est juste là, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où le problème commence. C'est là où il y a information. Parce qu'on va dire que de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à tout son parcours terrestre, il n'y avait pas encore information, Madame Isis. L'information a commencé lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a ressuscité le troisième jour. Alléluia ! L'information a commencé pendant ces moments-là. Et lesquelles ont reçu le mandat d'annoncer cette bonne nouvelle, lesquelles ont reçu cette grande mission d'annoncer l'évangile de la résurrection, ce sont les femmes. Alors, mettre beaucoup de restrictions autour du message prêché par la femme, la femme ne doit pas faire ci, la femme... Si on s'attèle à cela, l'évangile de Jésus-Christ sera retardé dans notre pays. D'accord. L'évangile de Jésus-Christ sera retardé dans notre pays, seulement si la femme ne se lève pas à prêcher en présence des hommes, comme vous l'avez fait le 8 mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du thème que vous, vous avez édifié les femmes le 8 mars ? Voilà. Nous avons dit à la femme que mission lui a été donnée par le Seigneur et que la femme devait prendre conscience de cette mission et doit s'élever pour annoncer cette bonne nouvelle. Lorsqu'on nous regardant dans les saintes écritures, dans le livre du prophète Joël II, la Bible dit que dans les derniers temps, l'Éternel enverrait son esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, Madame Isis, entre la femme qui prêche et la femme qui prophétise, où se trouve la plus grande responsabilité ? Prêcher la parole, vous savez que la Bible, lorsqu'on enlève le côté spirituel, c'est aussi un livre ordinaire. Alors, c'est quelqu'un qui a été à l'école, qui se connaît lire, peut prendre un verset, bâtir une prédication et annoncer cette prédication aux amis qui sont devant lui. Alors, c'est simple, par rapport à la femme qui est en train de prophétiser, parce que la femme qui est en train de prophétiser est directement en contact avec le Seigneur. Elle est en train de parler de la part du Seigneur directement. Entre prêcher et prophétiser, qu'est-ce qui est plus responsable ? Si la femme prophétise, si le Seigneur envoie l'Esprit Saint dans la femme pour qu'elle prophétise ? Alors, prêcher, je trouve que ce n'est pas assez rigoureux, comme les gens le pensent. Ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas scandaleux. Et donc, la femme doit se lever. Elle a reçu mission de la part du Seigneur. Elle doit se lever pour apporter cette bonne nouvelle partout. Parce que, je l'ai dit ici, que nous n'avons plus assez de temps. Nous devons courir avec la mission. Nous devons courir avec la mission. Nous n'avons plus assez de temps. Quel est le conseil que vous donnez aux femmes ? Nous sommes en mars, c'est le mois de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes afin qu'elles puissent s'élever davantage dans le service de Dieu ? Je dis aux femmes, surtout aux femmes congolaises. Ça sera votre mot de fin. Merci bien. Si vous avez peut-être un contact téléphonique, vous pouvez profiter à le communiquer. Je vais simplement dire aux femmes de pouvoir se lever, de comprendre que la parole de Dieu, lorsque nous la prêchons, nous devons tenir compte des contextes. Lorsque l'apôtre Paul parle aux femmes juives, lorsqu'il demande aux femmes juives de ne pas intervenir dans les assemblées, lorsqu'elles posaient des questions sur des questions sombres, lorsque l'évangile était proclamé dans les assemblées, les femmes de cette époque-là, de cette génération, qui n'avaient pas eu droit à l'instruction, bien sûr, posaient des questions parce qu'elles ne comprenaient pas totalement tout ce qui se disait à l'Église dans les assemblées. Voilà pourquoi elles posaient des questions. Et si l'apôtre Paul a dit à l'Église de cette époque-là que les femmes devaient se taire et poser des questions sombres à leur mari à la maison, l'apôtre Paul était là en train de régler un problème de ce temps-là, de cette époque. Mais la femme juive de l'époque passée n'est pas celle-là, n'est pas cette femme d'aujourd'hui. Donc, il faut savoir comment annoncer l'évangile en tenant compte des contextes. Voilà pourquoi je dis à la femme congolaise, à toutes celles qui m'écoutent, de se lever simplement. Elle avait reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient là hommes et femmes. Ils ont tous reçu le même Saint-Esprit. Et si nous avons reçu le même Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, quand il est descendu, il n'a pas mis à côté les hommes et les femmes. Nous avons reçu le Saint-Esprit de la même manière et nous devons opérer de la même manière. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura des femmes qui voudront peut-être vous contacter pour essayer de continuer à apprendre auprès de vous. Est-ce que vous avez un contact téléphonique ? Je vais peut-être indiquer l'adresse de l'église, c'est plus simple. Je vous en prie. Voilà, nous sommes au 228 de la rue Mayama, l'église de Jéhovah Chama que dirige l'apôtre de Nassier-Andan. Nous sommes au 228 de la rue Mayama, Windier, juste derrière la maison commune de Windier. Nous avons des horaires d'écoute pour celles ou ceux qui veulent bien apprendre auprès du Seigneur. Ils peuvent se joindre à nous. La porte du Seigneur n'est pas fermée. D'accord. Merci beaucoup. Les femmes, vous avez retenu. Alors, je recevais pour vous le pasteur Chanel Andor. Avec elle, nous avons discuté sur l'apport de la femme dans le sacerdance. Le sacerdance, justement. Voilà, c'était Parole aux femmes. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.